Chers maîtres, que me suis-je m'aider d'écrire ? Écrire à un grand peintre comme le ferait un petit farceur, en une ombre fugace et de la confusion d'une main. Près du tison, dans ma mansarde et dans la symphonie de juin, les feuillets jaunis maintenus par un ruban, voilà que je me plais à écrire au maître, dans la passion de le connaître. Saine, modeste, mais magique. Quelques propos sur vos dernières œuvres, originales, inimitables. Je suis admirative de votre geste léger, l'heureuse distorsion des corps, sans parler de la séduction immédiate, presque brutale. L'énergie de la couleur, sa vitalité singulière, ce rythme cubique toujours à l'œuvre. Cette scansion, seule capable de nourrir le tissu de ma lettre. Qu'est-ce qu'un prince, si ce n'est celui que vous êtes, celui qui épatte de rose les chers, les bleus et blancs de jasmin de la coiffe d'une catalane ? Je vous donne la main, par-dessus la distance, car vous êtes un roi majuscule. J'ai posé sur la nappe vermeille drapée à l'italienne un verre de ce vin dont je bois de vos œuvres le nectar. Que me suis-je mêlée d'écrire au roi majuscule ? Vos demoiselles, cuirassées de géométrie, leur peau cuivrée, vos pages d'écriture. Écrire vos œuvres en refusant les chemins tracés. Dire le puissant leitmotiv du bleu, la jouissance sensuelle du noir, par l'illumination et l'habillage d'un désir. Mon regard s'étonne devant le spectacle de vos œuvres, devant le taureau qui se découpe dans une exaltation érotique. Quand le matador est stock, c'est une assomption éclatante, une esthétique du cri. J'ai gardé, près du trépied, la jolie boîte de couleurs que vous m'aviez offerte. Je vous revois alors défaire votre gant, étaler les bleus, le pinceau tenu comme un sceptre. Vous êtes là, dans la chambre, effleurant la toile dans l'éclat d'une caresse, polissant les ors. J'aperçois ainsi votre pinceau trempé dans ses ocres, comme pour découper le fugace et le prodigieux portrait des figures. Le monde naît de cette main. Dans cette chambre où se tiennent les huiles, les couleurs sont lourdes et pleines. Voilà qu'une guêpe tombe dans mon vin. J'ai beaucoup bu, la tête me tourne. Le soir vient. Les lignes du tableau tremblent et fluctuent. J'imagine alors à loisir la divine comédie de vos œuvres, merveilleusement inégalable. Elle défile, exaltée par le plumet de vos pinceaux. Je vous souris, cher Picasso, le bleu au cœur. J'ai beaucoup de choses. Sous-titrage MFP. ... 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